... Retour sur le plateau de la feuille de match. Rebienvenue parmi nous, les amis. Nous allons décortiquer la grille numéro 15 du LottoFoot 15, du Parion Sport LottoFoot 15, une grille qui va s'afficher dans quelques instants sur vos écrans. Elle est là, c'est la grille, je le disais, numéro 15. Elle est à valider avant samedi 1er février 2020 à 14h55. Précisément, il y a donc 14 rencontres. Strasbourg-Lille, Nîmes-Monaco, Dijon-Brest, Angers-Reims, Amiens-Toulouse, FC Valence-Celtavigo, Sassiolo-AS-Roma, Juventus-Sorentina, Tottenham-Manchester-City, Burnley-Arsenal, FC Barcelone-Léventé, Metz-Saint-Etienne, Nice-Lyon et Bordeaux-Marseille. Nous allons vous proposer une grille qui vaudra tout à l'heure 96 euros à valider pour gagner un peu plus de 500 000 euros. Voilà, nous sommes prêts, messieurs ? Allons-y. On y va. On commence par le tout début, le match numéro 1 entre Strasbourg et Lille. Strasbourg qui va mieux, mais Strasbourg qui n'a plus battu Lille en championnat depuis le 13 août 2017. Alors moi, pour le coup, je vois la victoire de Strasbourg. Encore la victoire de Lille, les deux équipes ont besoin de se rassurer. Snoopy ? Eh bien, moi, je n'ai pas été aussi dithyrambique sur Lille à l'extérieur. Je les trouve beaucoup moins forts qu'à domicile. Donc j'ai mis la victoire de Strasbourg, malgré les absences probables de Cassis, Simacan et d'Acosta. Et le match nul peut-être, parce que Timotiwa devrait être sur la feuille de match et j'espère qu'il va rentrer pour jouer son rôle de super sub et mettre des buts comme il savait les mettre en Écosse. Donc la victoire de Lille ou le match nul ? Je vais me tourner vers Christophe Quarteau. J'ai le sentiment qu'il a le même pronostic que Snoopy. Je vois que tu as regardé sur ma feuille de match, mon cher Rony. Effectivement, je préconise aussi de cocher le 1, parce que je pense que Strasbourg est redevenue une équipe qui est dangereuse à domicile. Et également le match nul, parce que Lille, comme on l'a vu ces derniers temps, il y a une petite difficulté, donc il y a peut-être un sursaut d'orgueil, mais je ne les vois pas gagner à Strasbourg dans le froid de l'année nouvelle. Terre hostile, oui. Donc un N pour vous, messieurs. OK, match numéro 2 entre Nîmes et Monaco, le Monaco de Moreno, on en parlait tout à l'heure, qui n'est finalement pas si terrible que ça. En plus, sa dernière victoire à Nîmes remonte au 11 mai 2013. Je vais quand même jouer le 2 pour l'orgueil monégasque, parce que rappelez-vous, la semaine dernière, je vous avais parlé d'orgueil, il y a une story que tu te rappelles, contre la Juve et Naples. Vous avez bien senti, hein ? Le Napoli. Et Naples, là, allez. Naples qui gagne. Il n'est pas si mauvais, le petit Rony. C'est non-y. Non, en plus, c'est bon. Ça fait des années qu'on bosse ensemble, et en général, t'as déjà fini, t'as déjà fait des 13, des 12. Ouais, c'est vrai. Bien payé, donc ça va, on ne peut pas dire que t'es à l'ouest, pas du tout. Bien au contraire. La victoire de Monaco, oui, à Nîmes, parce que Nîmes ressemble à une équipe de Ligue 2, et Monaco ressemble à une équipe de Ligue 1 qui va mal, mais c'est normalement mieux qu'une équipe de Ligue 2. Donc, le 2 pour moi, la victoire des Monégasques. Bien expliqué. Ouais, mais je crois qu'on va être roi à pronostiquer la victoire de Monaco à Nîmes. Parce qu'elle semble logique, en fait. Voilà, voilà. On a parlé de Moreno qui n'avait pas drainé beaucoup de points jusqu'à ce jour. Il faut bien qu'il en gagne un, quand même. Match. Il fera 4-5. Donc, ça sera celui-là, sans doute. Ça sera celui-là, sans doute. Oui, on va prendre la direction de Dijon, en espérant que la moutarde ne nous monte pas au nez. C'est Dijon qui va recevoir Brest pour la 32e confrontation entre ces deux formations. Est-ce que Brest va passer la 9e ? Pourquoi la 9e ? Parce que Brest n'a gagné que 8 fois face à Dijon de toute son histoire. Moi, j'ai quand même envie de laisser l'avantage aux Dijonais à domicile. Alors, Brest est surtout très fort à domicile, mais n'est pas ridicule à l'extérieur. Donc, je vais m'arrêter au match nul. Parce qu'il va manquer un joueur un peu important à Dijon qui est suspendu, c'est Chouillard, qui est un joueur qui compte dans l'effectif Dijonais. Et le retour d'Agard peut-être une bonne nouvelle, mais je crois encore un peu à court de forme. Mais Dijon a besoin de 100 frais. Donc, je comprends que le coach décide de le refaire jouer. J'ai mis un match nul bien Ligue 1, bien... Un match bon, un match nul de Ligue 1. Avec des cartons jaunes et tout. Et moi, je vais préciser le score, parce que moi aussi, j'ai mis un match nul. Je vais mettre un bon vieux 0-0. Bon vieux 0-0. Le match numéro 4, les amis, on sera du côté d'Angers. Angers qui va recevoir Reims. Ça aussi, c'est du match. La dernière victoire d'Angers remonte au 1er août 2008 face à cette équipe de Reims. C'était en Ligue 2, d'ailleurs. Les deux équipes restent sur une série de trois matchs nuls consécutifs. Et Reims est invaincue depuis dix rencontres. Ça, c'est tout match confondu, bien évidemment. On n'est pas dans la confrontation scripto-sensu entre le SCO et les Rémois. Angers qui, à mon avis, a une revanche à prendre par rapport au match allé. C'est pour cela que je vois la victoire d'Angers. La parole est à la défense. À la défense. Alors, moi aussi, je vois une victoire d'Angers, mais je vais rajouter un match nul, parce que je pense que Reims a les capacités d'aller faire au moins un nul sur le terrain en jeu vert. C'est vrai que c'est une équipe qui embête pas mal à l'extérieur. C'est cette équipe rémoise qui aime bien rester bloc bas et attendre et contrer. C'est pour ça, vu que c'est soi-disant la meilleure défense d'Europe, je vais quand même leur donner le crédit d'être une des meilleures défenses de Ligue 1. Donc je vais rester sur un n, parce qu'Angers n'est pas très fort en attaque non plus. Après, j'ai un ami qui avait commenté cette information, mais c'est quand même la meilleure. Pourquoi, quand on parle du PSG, on dit que c'est la meilleure attaque d'Europe, ça n'émeut personne ? Quand on parle de la meilleure défense d'Europe et que c'est Reims, ça étonne tout le monde. Les deux stades ne se valent pas. Ben oui, c'est clair. Si ça ne vaut pas pour Reims, ça ne vaut pas pour le Paris Saint-Germain. Le PSG joue contre les défenses françaises et pas contre les défenses plus relevées. Alors, c'est vrai. J'ai mis le match nul dans cette rencontre, parce que je vous dis, je ne trouve pas que Angers n'est pas une attaque de feu, et Reims, c'est une bonne défense, donc j'ai mis le nu. Match nul pour Snorri. Match suivant, direction Amiens, région que tu connais bien en plus, mon cher Snorri. Allez, j'ai envie de parler d'équilibre, les amis. Équilibre, parce que c'est l'équilibre parfait, le parfait équilibre entre les deux équipes en termes de confrontation. Neuf confrontations, donc trois victoires partout, trois matchs nuls. à mon avis, ça vaut le coup de mettre une surprise. Et ma surprise, c'est Toulouse. Moi, je vois la victoire de Toulouse sur ce match-là. C'est sur celui-là que je vois la victoire de Toulouse. Pour moi, victoire sèche des Toulousains. Qui me suit ? Non, moi, je n'ai pas de suivre. C'est le match entre le 18e et le 20e, et j'ai cherché qu'il y avait plus une tronche de barragiste pour le mois de juin. Et à ce petit jeu-là, je trouve qu'Amiens, plus habitué à batailler et à combattre, et même à la vue de l'effectif, qui est justement un effectif plus besogneux, me paraît plus en mesure de rafler trois points face à un concurrent direct qui est Toulouse. Et je ne reconnais plus Toulouse depuis que Gradel est absent. Déjà qu'ils n'étaient pas méconnaissables, mais pas en forme, et depuis que le boss est parti et blessé, ça devient vraiment, vraiment compliqué. Donc j'ai mis la victoire de Damien. Christophe me suit. Non, Ronny, mais tu as une bonne idée. Parce qu'effectivement, ça serait un gros coup. Mais il va falloir un concurrent direct, c'est sûr que c'est Jack Poit. Maintenant, j'ai l'impression que Toulouse a d'ores et déjà lâché. C'est le sentiment quand je les vois, quand je vois les matchs. Il n'y a pas que cette équipe qui ne joue pas très bien dans notre championnat, mais c'est vrai que Toulouse, ça devient vraiment poussif et j'ai l'impression qu'ils ont d'ores et déjà acté qu'ils descendaient. Ils ont le troisième coach au mois de février, c'est chaud. Je vois une victoire d'Amiens. Victoire d'Amiens pour Christophe. Alors, vous voulez une petite anecdote, les amis ? Je crois que ce n'est pas la grille d'avant, c'est celle d'avant. Donc, il y a deux grilles. Il y a un mec qui a joué une grille et sa femme a joué tout l'inverse. Et sa femme a tout gagné. C'est bien l'eau. Sa femme, elle a pris 600 000 euros. Mais quand tu disais match-lui, il faisait quoi ? Pardon ? Quand elle a fait cocher match-lui, qu'est-ce qu'elle faisait ? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle a pris et la jouée tout. Nous, elle a changé. Mais elle a pris. Sacré féline, l'instant féminin. Ce qui veut dire qu'il avait zéro sur la grille. Non, peut-être que les matchs nuls, ils étaient bons. Les matchs nuls, peut-être. Mais imagine qu'il a décidé d'inverser les trucs. Je pense qu'il allait verser les trucs. Pourquoi pas ? En tout cas, c'est pas mal. Match suivant, direction l'Espagne. Le championnat espagnol, la Liga. Match entre le FC Valence, le 7e, et le Celta Vigo, 18e. Il y a eu 75 confrontations depuis 1969. Valence, en tout cas, mène au point largement, j'ai envie de dire, et n'a plus perdu à domicile en championnat depuis mars 2016, face au Celta. Victoire, pour moi, des Valenciennes. Moi aussi, je les trouve en bonne forme. Et pour l'instant, ils arrivent à garder Rodrigo. Très bonne forme, parce que 2-0 face au Barça. Voilà, ils vont réussir en plus à garder Rodrigo, je pense, qui n'ira pas renflouer un concurrent en direct, aider un concurrent en direct, qui est le Barça. Que le Barça tire la langue en attaque, c'est leur problème. Moi, je suis à Valence, je suis content d'avoir une bonne attaque. Ils ont une équipe qui a vraiment, entre guillemets, de la gueule. C'est le cas de le dire. Tout dépose, c'est impressionnant. Donc, je vois Valence mieux armée que Celta pour gagner. Christophe ? Oui, moi aussi. Bien évidemment, quand on regarde le classement, on voit le 3e contre le 18e, déjà. Le 3e qui reçoit à la maison, qui vient de battre Barça. Donc, je mettais une victoire de Valence. Et en plus, comme vous le savez, je vous l'avais dit lors de ma première prestation parmi vous, j'ai une grand-mère valencienne, quand même. Il y a l'idée en plus, ce qui est un peu particulier pour ce match, c'est que l'attaquant de Vigo, c'est Maxi Gomez, et qui lui, en fait, maintenant est à Valence, et qui avant était à Vigo, et qui finalement a été le bon duo avec Iago Aspas. Et on en est que maintenant, Aspas est vieux, il est tout seul en pointe. Claudio Beauvue, il n'aura jamais vraiment réussi à Vigo. Ce n'est pas Théline, c'est l'attaquant danois. Pareil, il ne marche pas très très bien. Le suédois, pardon. Donc, on finit sur une équipe de Valence qui est vraiment, à mon avis, au-dessus que Vigo, même si Vigo est un habitué de la Ligue. On est d'accord. Match suivant, direction l'Italie, cette fois, pour un certain Sassiolo, AS Roma, une équipe que notre amie Snorri aime beaucoup. Parfois, ça me fait déjouer. Sassiolo aussi, des fois, le Roma. C'est bien, j'aime bien le Sainte-Lerome Sassiolo, des fois. Parce que Sassiolo, c'est comme ça, Guillaume m'expliquait quand il a fait la rivière que l'on voit en dessous, le titre, que Sassiolo, c'est le surnom de l'équipe de Sassiolo dans le calcio. C'est comme ça qu'on les appelle. Alors, encore une fois... Alors, moi, je n'ai pas fini. Je n'ai pas dit, moi. Ah, pardon, c'est pourquoi je crois que tu m'as dit. Il faut que je vous dise quand même qu'il y a eu 13 confrontations entre les deux équipes et que Sassiolo n'a jamais battu la Roma. Alors, pour le coup, les Romains étant un peu intermittents du spectacle quand ils le veulent, moi, je vois bien le match nul et la victoire de la S-Roma. Eh bien, j'ai gardé mon double pour... Peut-être par erreur, pour un autre match. Donc, j'ai mis la victoire sèche de la Roma. Bien qu'il va manquer un joueur important à la Roma, c'est Diawara, qui est titulaire à côté de Vertou au milieu de terrain. Je pensais que tu allais dire... Zagnolo. Pastore. Non, il ne joue pas beaucoup. Il n'est pas dans le monde. Il va partir. Enfin, il devait partir en Chine, mais son transfert a été annulé à cause de la... du coronavirus. du coronavirus. Oh là, les gars, je commence à tousser, d'ailleurs. Oh, tu fais peur, non, en gros. Sassiolo, Sassiolo, c'est souvent l'équipe qui nous surprend, mais pas mal chez les gros. Ils font des matchs nuls, des victoires. Bon, ceci étant, moi aussi, j'ai un petit faible pour la S-Roma. Et donc, je vois une victoire de la Roma. Voilà. Victoire de la Roma, direction Turin. Maintenant, vous l'avez compris, on reste en Italie avec ce Juventus de Turin, Fiorentina, le 15 janvier 2017, les amis. et la date de la dernière victoire de la Viola face à la Juventus de Turin. Mais à Turin, la Viola n'a plus gagné en championnat, tenez-vous bien, depuis le 2 mars 2008. Alors, la vieille dame est un peu brinqueballante en ce moment. Je vais quand même lui accorder la faveur de mon pronostic en lui donnant la victoire, mais également le match nul puisque je pense que les Violets sont capables d'aller chercher le point du match nul. Tu penses que Ribéry peut aller marquer un but ? Je pense. Il revient en février. Ah, il n'est toujours pas là. Mais ils ont pris Patrick Coutronnet en pointe pour aider Simeone. Moi, je pense que la vieille dame, elle galope encore pas mal et qu'elle va emporter ce match sur son terrain. Je ne vois pas comment la Juventus va laisser filer, ne serait-ce qu'un point face au 13e du championnat dans sa course au titre. Moi, je me suis fait un peu... Ils m'ont jeté un peu de la poudre aux yeux, la poudre de perle à tapin, comme dirait le Big Boss. Parce qu'en fait, j'étais sûr que la Juve était repartie sur un bon signe. Ils font un très bon mois de janvier. Et cette défaite à Naples te rappelle à quel point sans Chiellini, ce n'est plus du tout la même équipe en défense. Riccardo Bonucci, ce n'est pas un leader. Il me dira ce qu'il veut, comme il le veut, de toutes les manières qu'il le souhaite. Même dans la squadra de Zura, le jeune Bastoni, tu as l'impression que parfois, il a plus envie de prendre les devants. Finalement, Bonucci, c'est un bon second. Et depuis que Chiellini est blessé, je trouve la Juve moins forte. Vraiment, vraiment un peu perdu en défense. Et même quand il était parti à Milan, Bonucci, ça n'a jamais été le leader que le Milan espérait. Alors, la Juventus quand même, parce que la FIU n'est pas au niveau, mais elle ne va pas s'amuser ou s'envoler. Voilà. Très bien. On est bon. On a fait le tour de ce Juventus Fiorentina. On va partir en Angleterre. Le tunnel sous la manche et nous voici à Tottenham. Tottenham qui va accueillir Manchester City, le deuxième du championnat. Oui, c'est une rencontre entre José Mourinho et notre ami Pep Guardiola. Il se retrouve encore une fois après s'être souvent croisé du côté de l'Espagne, n'est-ce pas ? Alors, le bilan, messieurs, vous le voulez. 39 victoires pour Tottenham, 40 pour Manchester City et 21 matchs nuls. City qui reste sur 6 matchs sans défaite et la dernière victoire des Spurs à domicile remonte au 2 octobre 2016. Est-ce que ça ne mérite pas un triple, tout ça ? C'est mon choix, précisément. C'est aussi le mien. Voilà, j'ai mis le triple sur ce match, tout peut t'arriver. Non, je n'ai pas mis le triple parce que Tottenham a besoin de points, même si c'est un peu anti-Mourinesque de dire ça. Mais Tottenham doit faire quelque chose. Bon, effectivement, c'est une équipe qui apprécie de moi depuis qu'il n'y a plus Hurricane, c'est forcé. Quand ton buteur numéro 1 n'est pas là, c'est difficile. En plus, Sissoko, a priori, qui est sur le flanc jusqu'à mi-mai, je ne sais même pas si on va le voir à l'Euro. De l'autre côté, City, pour regarder la prestation d'hier, ils perdent contre Manchester United. Hier, effectivement, en cup, ils perdent un zéro, mais ils étaient déjà qualifiés. Et ils perdent un zéro. Ils ont le pied sur le ballon, ils dominent. De Bruyne capitaine, Agüero, il signe à leur jeu sur un but. Bon, ça joue à ça, à un doigt, donc c'est vraiment rien du tout. Je vois City capable de gagner à Tottenham, mais je vois aussi Tottenham me pousser par l'élan mourignesque, but City, qui n'a jamais été aussi prenable depuis des années. Donc j'ai mis le grand écart, moi, du spectacle. Le grand écart pour Snorri. On reste en Angleterre. Match suivant, on est déjà, les amis, au match numéro 10 que le temps file vite. Burnley-Arsenal. Burnley qui n'a battu Arsenal qu'à 7 reprises en 41 confrontations. C'est un match très compliqué pour les joueurs de Burnley. En plus, depuis le 9 septembre 2014, donc il y a eu ces sept victoires de Burnley. Les Gunners qui surfent sur une victoire, sachez-le, de 14 matchs sans défaite en championnat face à cette équipe de Burnley. Donc a priori, on peut dire que tous les signaux sont au vert pour Arsenal, mais Arsenal déçoit souvent quand même. Mais bon, allez, je leur raccorde la faveur de mon pronostic. Victoire d'Arsenal. Alors j'ai mis la victoire d'Arsenal, mais comme tu dis, peut-être que mon double s'assouler au Romain, le match lui, il a glissé sur Burnley-Arsenal parce qu'Arsenal, il va manquer Aubameyang, si c'est pour lui, il va manquer Kolasinac, ce n'est pas la référence, mais c'est quand même un joueur important de l'équipe. Il va manquer Tierney, qui est un putain bon joueur, et il va manquer Callum Chambers, ça fait beaucoup. Donc j'ai mis le match nul et la victoire d'Arsenal. Alors moi, j'ai mis la victoire d'Arsenal, même si Burnley est un club qui me tient à cœur pour la bonne et simple raison que lorsque j'étais adolescent, j'allais souvent en stage en Angleterre, et c'était l'équipe des gens qui m'accueillaient. Donc j'allais voir les matchs de Burnley à Londres. Il en a vu des matchs, lui. Oui, j'en ai vu des matchs. C'est en banlieue éloignée. C'est ça, j'ai vu sur la carte la dernière fois que c'était placé. En banlieue de Londres, oui. Match suivant, les amis, match numéro 11, direction de nouveau l'Espagne pour un certain FC Barcelone, l'Evanque. Est-ce que, bah oui, ça ne tient à rien des fois. Mais oui, je suis d'accord, ça ne tient à rien des fois. Depuis qu'il est entraîneur du FC Barcelone, la seule équipe qui l'a battue, notre ami Setien, c'est Ibiza. Voilà. Je ne sais pas, on me l'a vendu comme le grand entraîneur. On a quand même viré un mec qui était premier. Mais bon, Setien, Setien. Oui, Setien, mais pas longtemps. 31 duels, en tout cas, les amis. Setien n'a pas longtemps. Setien n'a pas longtemps. 31 duels entre les deux formations. L'Evanque n'a gagné que cinq fois. Il fait quatre matchs nuls, mais jamais les banlieusards de Madrid n'ont gagné à Barcelone. Alors, raison pour laquelle je vais accorder la faveur de mon pronostic aux barcelonais. Pour moi, ce sera la victoire du FC Barcelone. Christophe, il me sourit. Oui, parce qu'ils ne sont pas banlieusards de Madrid. Les 20 T, c'est en fait la région de Valence. C'est Valence, pardon. C'est à côté de Valence. C'est la zone de Valence. Ils ont le même. C'est d'ailleurs très particulier parce que ça n'est pas une ville. Oui, tout à fait. Mais c'est la zone, en fait. C'est un petit quartier de Valence. Effectivement, plus ils ont sur les cuissons, c'est les couleurs de Valence. C'est ça. Voilà. Moi, j'ai mis la victoire de Barcelone parce que... Léganès. Oui, c'est Léganès. Je pense à Léganès. Il y a plusieurs clubs. Il y a plusieurs clubs. Mais les 20 T, c'est Valence. Voilà, les 20 T, c'est Valence. Et donc, ton pronostic ? Pour le coup, j'avais mis Barcelone même si effectivement, pour l'instant, ce n'est pas terrible mais je pense qu'à domicile. Les 20 T a souvent joué de vignetteur à ces équipes-là, au Barça, au Real Madrid. Non, c'est vrai, c'est vrai, mais bon, ils sont quoi ? Ils sont 13e du championnat et bon, je vois quand même Barcelone gagner à domicile. Il faut quand même qu'il y ait un sursaut d'orgueil. Il va falloir. Déjà, je vais voir si Kike est assez, j'allais dire, couillu, mais non, obtu pour choisir d'annuler encore son 4-3-3 qui est... Enfin, moi, j'ai des potes qui sont fans du Barça, ils ne comprennent pas, ils en avaient marre de Valverdex en 4-4-2. Les mecs déboulent, ils prennent un coach qui joue en 3-5-2. Les mecs ne comprennent pas. La semaine dernière, il a aligné Sergi, Piqué, Oumtiti, Jordi Alba, milieu défensif, Arthur Elie gauche. Personne n'a rien compris, ça a donné un score mauvais. Donc, déjà, il faisait un truc très simple, c'est-à-dire, il faut refaire jouer les gars en 4-3-3, genre que Busquette, toute sa vie, il a joué dans ce système-là. Messi, toute sa vie, il a joué dans ce système-là. Sergi Roberto, tout le monde a joué dans ce système-là. Ne change rien. C'est quoi cette idée de tout changer, vouloir apporter ta touche ? Mais jouer en 3-5-2, c'est compliqué. C'est ça, quand tu t'appelles Antonio Conte, ça fait 15 ans que tu joues comme ça. C'est quoi cette idée de changer, vouloir tout de suite amener ? Si tu le fais par touche, tu vas transformer le Barça par touche, tu ne vas pas faire la révolution. Ils sont premiers du championnat. Tu commences à faire des trucs comme tu dis, ouais, allez, je mets Jordi Alba, milieu récupérateur, c'est ma trouvaille. Non, est-ce qu'il est Barça-compatible ? Je ne sais pas, mais c'était la crainte de beaucoup de gens, c'est que les gars, c'est ça le problème quand les gars... Oui, alors le seul point positif qu'on peut voir, nous, Français, c'est le retour d'Omtiti dans ce fonctionnement, effectivement, et avec cette charnière à 3, il fait revenir Omtiti qui avait un peu perdu quand il est un peu le vent. Il a dit qu'il aimait le profil d'Embélé, mais si il joue en 3-5-2, tu vas le mettre où, d'Embélé ? Il est gauche, donc dans le 5, il doit être défenseur. C'est compliqué à mettre en place, surtout que tout le monde s'est joué en 4-3-3 depuis des années, je trouve ça très compliqué de partir sur un truc en cours de saison comme ça. On voit que le 3-5-2, par exemple, Polo Souza à Bordeaux, c'est... Oui, mais ça ne marche pas toujours. C'est pas un système qui marche souvent. C'est difficile à jouer. Il n'y a que Conte qui ont dit que c'est le père du tour. C'est le mec qui maîtrise le mieux ce système-là, qui demande d'avoir des latéraux qui galopent à mort, d'avoir beaucoup de placements, il faut que tes centraux soient quand même assez mobiles. Ça n'a pas marché. Pour moi, il a la solution, il n'a pas affaire compliqué. Il a jusqu'à redonner un peu de confiance aux joueurs, un peu comme a fait Villas-Boas à Marseille où finalement, il a remis de la confiance individuellement aux joueurs qui étaient un peu perdus. Alors du coup, moi, j'ai mis Barça quand même parce que l'éventé est 13ème, mais en espérant qu'il joue en 4-3-3. Les trois derniers matchs de la grille vont nous emmener en France avec notre retour dans notre belle et bonne Ligue 1. Metz-Saint-Etienne, c'est le match numéro 12. Metz qui reste sur deux succès de rang face à Saint-Etienne. Metz-Etienne a gagné 58 des 106 confrontations. Et puis là, j'ai le sentiment que c'est reparti de nouveau pour un petit vent de fraîcheur du côté d'hiver. Donc pour moi, victoire des Stéphanois à l'extérieur. Oui, j'ai aussi pronostiqué la victoire de Saint-Etienne, mais j'ai ajouté un nul parce que Metz, quand même à domicile, ce n'est pas si mal que ça. Et Saint-Etienne... Et ce n'est pas complètement enterré non plus. Non, parce qu'ils étaient vraiment parmi le... C'était un des cinq prétendants à la relégation et ils ne sont pas loin de l'en sortir avec trois victoires d'affilée depuis la défaite à Rouen. Ça a dû leur faire du mal. La Normandie, ça leur a rappelé c'était quoi les valeurs du travail. Et donc depuis, ils sont bien mieux. Et ils ont fait un recrutement qui est intéressant. En plus, prendre le petit Belge, prendre... Ils ont pris Pajot qui jouait très peu à Angers. Donc finalement, c'est bien de se renforcer. Je trouve le long... Un petit recrutement de compléments. Voilà. Mais intéressant avec des joueurs qui ne vont pas faire des oversalaires ou des choses comme ça. Il n'y aura pas de... C'est des mecs qui sont plutôt à leur lance et qui vont apporter leur pierre à l'édifice. Ils ont toujours un bip diallo qui n'a pas perdu à Noël ses capacités à marquer. Ils remarquent de la même manière en 2020 qu'en fin 2019. Moi, je ne vois pas pourquoi s'empêcher de voir la victoire de Metz. Saint-Étienne est accrocheur. Saint-Étienne peut gagner à Metz. Donc j'ai mis mon triple dessus. Il a mis son triple dessus. Sur le Metz, Saint-Étienne et ça le vaut bien. Match numéro 13 déjà. Match qui va opposer Nice à Lyon. Lyon qui a mis un terme au match allé à une série de deux défaites consécutives. Lyon voudra donc forcément rester invaincu. Et je vois bien les Aiglons je ne vois pas les Aiglons gagner ce match. Je reste donc sur un match nul ou encore une victoire de Lyon. Rony, tu as copié ma feuille. Non, je non. Non, regarde, je regarde les Aiglons. Non, non, vous avez copié la mienne. Oh, carrément. On est tous sur la même position. Lyon est revenu en très bonne forme. En plus, ils ont fait des choix judicieux dans le recrutement. Donc je pense que Lyon est reparti. dans une excellente dynamique pour engranger des points pour remonter au classement parce qu'ils ne sont pas à la place qu'ils mériteraient d'avoir. Quant à Nice, c'est un peu les spécialistes du match nul dans tous les sens du terme. C'est un peu la patrie virante. Mais ils sont aussi jeunes. C'est ça aussi. On décharge l'histoire. C'est quand même une équipe très jeune. S'ils avaient gardé Péa, tous ces mecs-là, peut-être qu'ils auraient... qui cartonnent bien à Gladbach. À mon avis, vraiment une autre tronche, cette équipe. Mais bon, ça revend, ça revend et ça revend. Voilà. Donc on est d'accord. On est tous d'accord sur le nul ou la vie. Petite anecdote aussi, au passage, le joueur, c'est le Brésilien Guimareche qui disait que le coach l'a appelé, le coach de Lyon l'a appelé et lui a dit que je ferai de toi le meilleur joueur du monde. Alors si Garcia, ça va faire de... On s'en met déjà un meilleur joueur du monde, je vois que ça se serait. Match numéro 14, les amis, ça y est, la bataille, les boules sont lancées, les boules puantes, bataille de boules puantes entre nos amis bordelais et marseillais. Bordeaux qui reçoit Marseille. 44 victoires pour Bordeaux, on l'a dit tout à l'heure, 40 matchs nuls et 43 victoires pour l'OM. Mais l'OM, à mon avis, ne l'emportera pas même s'il reste sur deux victoires d'affilée. Moi, je... Ouais, Marseille reste sur deux victoires d'affilée face à Bordeaux, mais ça c'était... Voilà. A Marseille, au Bélodrome. Ronny, que Dieu t'entende. Donc moi, pour le coup, victoire de Bordeaux au match nul, mais moi je ne vois pas l'OM gagner à Bordeaux. La malédiction, à mon avis, va se poursuivre. Ils ont tellement remonté à bloc de ce match à Bordeaux, c'est tellement important pour Bordeaux de ne pas perdre contre l'OM que là, s'ils perdent, en plus dans cette année qui est si fébrile, ça va tout faire péter. dans ton club, Christophe, je te l'ai dit, ils ne peuvent pas, c'est vraiment le dernier truc qu'ils ont, c'est 40 ans d'inversibilité à domicile, ça ne se discute pas et je ne vais pas encore le discuter cette année parce qu'il y a au moins peut-être fin de l'année, en décembre, quand ils ont mal démarré ou début de saison, ce n'était pas très bien, mais là, ils vont un petit peu mieux Bordeaux, juste ce qu'il faut pour moi pour empêcher Marseille de gagner. Donc j'ai mis la victoire de Bordeaux ou le match nul. Le victoire de Bordeaux est-ce qu'il y a un match avec Christophe ? Là aussi, il y a consensus parce que je ne peux pas mettre une défaite de Bordeaux dans un match aussi capital pour nous. Toutefois, je suis vraiment très inquiet parce que d'abord, lorsque je vois les Girondais jouer, c'est catastrophique et je me rappelle que tout est parti à volo. On était dans une très bonne série, tout est parti à volo après le match à Marseille où là, on a perdu notre football. je ne dis pas qu'il était étincelant, mais on avait un peu le sens du jeu et là, maintenant, c'est assez dramatique parce que la défense a perdu confiance. Le milieu de terrain, ce n'est pas beaucoup mieux. Je vois surtout que Tuameni est parti. J'espérais que Monaco nous le prête, nous le laisse jusqu'à la fin de la saison. Donc Tuameni est parti. Otavio, semblerait-il, serait suspendu pour ce match. C'est quand même un de ceux qui récupèrent le plus de ballons dans le championnat français. Je crois qu'il est suspendu pour ce match. Donc ça voudrait dire deux de nos meilleurs défenses, quoi ? Milieux défensifs, les deux meilleurs milieux défensifs qui ne sont pas présents. Voilà. On nous annonce Pardo, un joueur espagnol qui viendrait pour remplacer Tuameni, mais il n'a toujours pas signé à l'heure actuelle. On nous annonce un attaquant, on nous a annoncé le Zlatan iranien. Un Zlatan iranien qui viendrait du Portugal, un iranien qui serait très très fort. Mais bon, bien évidemment, il n'y a que Bordeaux qui l'aurait repéré. Donc, voilà. Et donc, on ne l'a trop pas non plus. L'entraîneur est désespéré. Je crois que tu n'étais pas content. Au mois de novembre, tu étais tout feu de tout bois. Tu étais content de s'enchaîner. Je vous ai envoyé des photos où on voyait Bordeaux quasiment premier. Bon, ça, c'était il y a longtemps. Non, sincèrement, je suis très inquiet sur ce match. Est-ce que ce n'est pas la mauvaise ambiance qui règne autour qui finalement interagit un peu sur les joueurs ? Moi, je vous avoue que je ne comprends pas. On encense notre... Quand je lis la presse, quand j'écoute la radio ou la télé, on encense notre entraîneur en disant qu'il n'y a que les joueurs qui ne comprennent rien. Mais l'entraîneur, il est tellement extraordinaire avec son 3-5-2. Mais au final, je vois des joueurs qui ne jouent que vers l'arrière. On veut se rassurer. Donc, on fait des passes à l'arrière et forcément, on fait des mauvaises passes à l'arrière. Donc, on me donne des occasions de but à l'adversaire au lieu d'aller de l'avant. Même ceux qui étaient des joueurs, Adli, qui est un joueur qui a du ballon, on le place de temps en temps mieux défensif. Alors que lui, il est là pour animer. C'est plutôt le côté offensif. Il se place en pleine. Madja ! Madja, que je trouve excellent. On le fait jouer un match sur trois. Pourquoi ? Je ne sais pas. Oudin, Oudin, qu'on vient de recruter à 10 millions d'euros, à mon avis, surévalué au possible. Eh bien, lui, il a fait un premier quart d'heure étincelant quand il est rentré. Il a joué, il a fait des passes, etc. Et depuis, il ne joue plus. Il a fait deux ou trois matchs. Ça y est, c'est déjà... Il est tombé dans le jeu football de Bordeaux. Il s'est éteint. Donc, moi, je remets en question l'entraîneur lui-même, indépendamment de tout ce qui se passe autour du club. Voilà. Donc, j'ai quand même mis une victoire de Bordeaux parce que je suis supporteur de Girondais et que je ne veux pas jeter un mauvais sort sur mon équipe et un match nul. Moi, je pense qu'ils ont passé l'orage. Je pense que Bordeaux a une bonne période de crise et je pense que là, ils vont passer l'orage, le ciel va redevenir un peu bleu. C'est un match. En tout cas, je pense que ce sera un beau match à suivre dimanche après-midi à partir de 16h. Le rendez-vous est pris, messieurs, laissez-vous téléphoner et allumer. Je vous enverrai un petit SMS pour vous charrier. Ce ne sera pas facile, ceci. Ce que vous connaissez, toujours, ce n'est jamais facile. Ils sont pas mal, Montpellier, solides. Mon année est mort en ce moment. Le vrai ? On a le vrai. C'est quoi l'anniversaire de sa soeur ? Non, non, c'est son anniversaire, c'est dimanche. Il le fait dimanche. Mais gentiment, ce qui paraît cette année, c'est plus... Son anniversaire. Soirée blanche, oui. Ensuite, il y a l'anniversaire de sa soeur au Brésil. Sa soeur, c'est bon, c'est bon cette année. Je crois que là, on le verra à Paris. C'est bon cette année. Mais je crois qu'il est dans un autre état d'esprit et qu'il a envie de prouver. Après, ça se sent pas venir avec ses copines à Paris aussi. Aussi. Voici le moment de vous livrer. Dans la fois que Mémar, il a ramené des filles de Paris, à Paris, tu as vu les problèmes qu'il a eu. Ça s'est mal passé. On va livrer la grille à nos amis téléspectateurs. C'est bon, ça a tourné. Oui, c'est bon, on a notre grille, notre fameuse grille qui vaut 96 euros, donc avec 5 doublés et un triple. et elle est à valider, rappelez-vous, avant samedi 1er février 2020. C'est la grille numéro 15. Strasbourg-Lille, le 1 et le 2. Nîmes-Monaco, le 2. Dijon-Brest, le 1. Angers-Reims, le 1 et le N. Amiens-Toulouse, le 2. FC Valence-Celtavigo, le 1. Sassiolo-AS-Roma, le 2. Juventus-Fiorentina, le 1. Tottenham-Manchester City, le 1, le N et le 2. Burnley-Arsenal, le 2. Barcelone-Léventé, le 1. Metz-Saint-Étienne, le 1 et le 2. Nice-Lyon, le 2. Et enfin, Bordeaux-Marseille, le 1 et le N. Ce n'est pas ma grille, vous l'avez bien vu, parce que c'est un peu un mix de tout ce qu'on a dit ce soir. En tout cas, elle est pas mal, cette grille, et je vous conseille de la valider samedi après-midi avant 14h55. Et surtout, je vous souhaite de gagner beaucoup d'euros, grâce à nos précieux conseils. Merci Christophe. Merci Ronny. On se retrouve très certainement jeudi prochain. Et puis toi aussi, Snorri, peut-être à jeudi prochain ? Peut-être à jeudi prochain, il y a dimanche. On s'appelle dimanche soir. On s'appelle dimanche soir. Dimanche, c'est sûr qu'on s'appelle. Rendez-vous pris dimanche. Et quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi prochain également sur ETV. Excellente soirée. Eh bien, restez bien évidemment sur cette belle petite chaîne bien locale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada